Musique Ces derniers jours, il a circulé sur les réseaux sociaux un procès verbal d'une assemblée générale ordinaire de crise de la société Kira Hospital, SA Swiss Clinic, qui, selon les signataires du procès verbal, aurait été tenue le 8 septembre 2022. En date du 19 septembre 2022, le président du conseil d'administration à l'interim de Kira Hospital a saisi le parquet d'Omouha contre les auteurs de ce procès verbal. Dans sa plainte, il a indiqué que la convocation de cette assemblée générale a été faite par un président du conseil d'administration qui a démissionné. Il a également indiqué que ce document comporte des noms de personnes qui n'ont pas participé à cette assemblée générale et qu'il est en circulation sur les réseaux sociaux avec l'entête de Kira Hospital, mais sans cacher. Le parquet d'Omouha a alors commencé ses enquêtes pour identifier les auteurs de ce document ainsi que les circonstances de sa confection afin d'en découvrir les mobiles. Des actionnaires auditionnés ont révélé qu'ils n'ont pas participé à cette assemblée générale tout en affirmant qu'ils ont été appelés par téléphone pour aller apposer leur signature sur le procès verbal d'une assemblée générale qui n'a pas eu lieu. Selon ces actionnaires interrogés, les auteurs de ce procès verbal leur disaient que l'État veut leur spolier les actions qu'ils détiennent dans la société Kira Hospital Suisse Clinique. Au moment de l'authentification de ce procès verbal devant le notaire, certaines personnes figurant sur l'acte n'ont pas comparé devant le notaire alors que cela est une exigence légale. Par ailleurs, une d'elles se trouve à l'étranger depuis plusieurs années. Après avoir constaté ces irrégularités, le notaire a procédé à l'annulation de l'authentification du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire de crise de la société Kira Hospital Suisse Clinique du 8 septembre 2022, estimant qu'il avait été dupé. L'enquête du ministère public a révélé que les auteurs de ce document avaient les objectifs suivants. 1. L'entrave de l'inscription du dossier RM P6A 70-CN opposant le ministère public au Dr Sahab Christophe, poursuivit pour atteindre au bon fonctionnement de l'économie nationale, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, ainsi que pour des infractions en rapport avec la constitution des sociétés, le fonctionnement des sociétés. 2. La déstabilisation du fonctionnement de l'hôpital Kira en entretenant la confusion au sein de ses partenaires sur les organes légaux de cet hôpital. L'hôpital Kira est un hôpital de référence qui dispense des soins pour ceux qui vivent au Burundi ainsi qu'aux ressortissants des pays voisins. Le ministère public, étant un organe chargé de protéger les intérêts de la société, ne peut pas admettre que des individus puissent entraver impunément l'instruction d'un dossier judiciaire d'une part et le fonctionnement d'une structure d'intérêt public d'autre part. C'est pour cette raison que le parquet de Moura a ouvert un dossier RMP 7142-CN dans lequel les auteurs de ce document sont poursuivis, certains d'entre eux ayant été placés sous mandat d'arrêt provisoire, dont un est un avocat et un avocat répondant au nom de Sandra Ndaye Izeye, lequel a joué un rôle clé dans la confection de ce procès verbal fictif. À propos des poursuites contre ce dernier, le ministère public voudrait apporter une clarification afin de couper court à la désinformation et aux rumeurs qu'on reportait sur les réseaux sociaux selon lesquels il a été arrêté parce qu'il défend le docteur Sahab Christophe poursuivi dans le dossier RMP 670-CN-CIOCITÉ. Nous voudrions rappeler qu'un avocat est avant tout un citoyen qui est soumis aux lois. Maître Sandra Ndaye Izeye et consorts sont poursuivis pour l'effet infractionnel si vous relater et non pour avoir assuré la défense du docteur Sahab Christophe. et non pour c'est dans ce douce scoren et non pour . – Sous-titrage FR 2021